C'est effectivement décidément très impressionnant cette histoire. Et en plus, je passe entre le patron d'un CAC 40 et une secrétaire d'Etat. Rien que ça. Écoutez, j'espère que vous aimez le contraste, parce que je pense que vous n'allez pas être déçus. Alors, pardon. Bonjour. Je m'appelle Jérôme Dore et j'ai créé en 1986 une entreprise de transport. J'avais 24 ans et mon premier job, ça a été chez moi. Ça a été chez Cogépard. Cogépard fait du transport, je viens de vous le dire. Transport, vous connaissez tous. C'est ce métier où les clients sont satisfaits lorsqu'on fait le moins de bruit possible. Lorsqu'on en fait un petit peu, ça devient tout de suite une vraie complication. C'est un métier où les prix sont contraints, serrés et où il est de bon ton d'être constant et agile. Alors, en ce qui concerne l'agilité, Cogépard est bien né. Cogépard est né au pied de la bonne mer, à Marseille, ma ville. Et Marseille, cette merveilleuse cité, a une particularité qui est assez unique, d'ailleurs, en son genre, parmi les grandes métropoles. Marseille a des trottoirs, des trottoirs qui sont très spécifiques, ou ils n'existent pas, ou alors ils sont infiniment encombrés. Du coup, c'est un vrai parcours du combattant que de s'y balader. Ça nous a donné une certaine forme d'agilité. Et ainsi, bien sûr, nos jambes, très tôt, on a démarré cette aventure. Et cette aventure, elle a commencé avec une première idée. Aller livrer des viennoiseries et des journaux pour le petit-déjeuner. Une idée comme une autre, avec un slogan, croissant chaud et nouvelle fraîche. Et puis, on a eu d'autres idées, et ainsi de suite. Puis 30 ans se sont passés, 30 ans où, pas à pas, on a fait notre chemin, sans vraiment trop se poser de questions. 30 ans, c'est long. Avec, en plus, cette âme, cette âme de livreur de croissant chaud, porteur de nouvelles fraîches. Alors, quand un dimanche matin, dimanche 12 juin, Nicolas Dufourc m'a envoyé un mail pour me proposer de venir ici vous parler de la conquête, la conquête. Je me suis dit que, et ça a été mon premier réflexe, j'allais très poliment lui dire que c'était pas pour moi. J'allais pas venir. Parce que, moi, conquérant, non, pas vraiment. Et j'ai même envie de vous dire que, finalement, assez instinctivement, cette idée me déplait. C'est une idée qui est une forme d'esprit qui ne me convient pas. Parce que, finalement, conquérir, c'est quoi ? Conquérir, c'est prendre par la force un territoire ou une position. C'est pas rien, quoi. Voilà. On prend par la force une position. Alors, j'ai eu beau essayer de m'imaginer, de nous comparer avec notre ancêtre Hannibal, traversant les Alpes à dos d'éléphants, vers la Rome. Mais, non, décidément, rien à faire. Cogépard, c'est pas Hannibal. Mais, alors et tout, si BPI m'avait envoyé ce mail, ces BPI sont pas totalement faux, et leur boss encore moins, c'est qu'il devait y avoir quelque chose. Il devait y avoir vraisemblablement un petit message secret, quelque chose qu'il fallait que je trouve. Voilà. Et puis, finalement, en effet, peut-être, si cette histoire qui dure depuis 30 ans, cette petite histoire qui fait pas de bruit, cette histoire qui, malgré tout, aujourd'hui, fait que Cogépard a grandi un peu plus vite que son marché, que Cogépard a presque 3 000 collaborateurs partout en France, un peu en Europe, également aujourd'hui, si Cogépard a fait 17 millions de livraisons à domicile sur le dernier kilomètre, un segment très compliqué l'année dernière. C'est que quand même, peut-être, il y a une idée de conquête. Alors, moi, l'indicible non conquérant, j'aurais créé une boîte de conquérants. Waouh. Curieux. Bon, en tout cas, merci, mes pays, pour cette épiphanie. Ça a manifestement me posé un problème. Alors, je suis parti. C'est ce que je fais systématiquement, d'ailleurs, quand j'ai un gros souci. Je suis parti dans l'Uberon, je suis parti dans mes montagnes, à Siverg. Je suis parti au milieu de mes chèvres. Je suis allé chercher un temps large. Oui, les chèvres, pour le temps large, c'est bien. Essayez, je vous le conseille. Et puis, évidemment, au milieu de ses clochettes, il m'est venu Gandhi. Gandhi, oui, c'est un conquérant. Il est pourtant bien différent d'Attila, d'Anibal, pardon. Alors, je me suis dit qu'en effet, peut-être, nous étions devenus, sans vraiment nous rendre compte, quelque part, à notre façon, un croissant chaud à la main, à la place d'un sabre, nous étions peut-être devenus des conquérants. Des conquérants qui menaient une conquête paisible. Des conquérants qui étaient restés eux-mêmes. Des conquérants qui n'avaient jamais cédé aux sirènes. Et puis, je me suis demandé si, quelque part, cette forme de vérité, ce n'était pas aussi la bonne recette pour durer dans ce métier qui est complexe. Et puis, finalement, est-ce que cette posture n'était pas celle qui nous dicte cette dimension de partenaire qu'on a avec nos clients ? Et la plus grande vérité, encore, était notre identité. Cogépard, un nom qui ne parle pas de transport, un nom qui est 100% avec. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada